Bienvenue tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet vous l'avez sous les yeux, je suis autiste et je le reste. Bien entendu, une référence culturelle à Claude Barzotti, je suis Rital et je le reste. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ça en trois volets. Premier chapitre, la définition par le corps médical de cette condition psychiatrique. Donc il y a quelques morceaux que j'ai été prendre sur la Wikipédia et certains que j'ai un peu modifiés. On suivra par « Vie ma vie » d'autiste Asperger, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce que ça constitue pour moi comme défi, comme particularité, comme épreuve. Alors je vous rassure, il y a des jours où c'est plus simple que quand même, sensiblement comme la majeure partie du commande des mortels quelque part. Et en dernier point, nous verrons en quoi ça peut être bénéfique le fait que je sois autiste Asperger pour votre entreprise. Intéressé ? Alors on se retrouve juste après la transition et le générique. A tout de suite ! Commençons donc par le premier chapitre, la définition par le corps médical. Alors, plus exactement, ce que j'entends par là, c'est qu'il n'existe aucune forme acquise qui a pu être observée jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce jour, on n'a encore jamais observé une forme acquise d'autisme Asperger. Alors bien entendu, on voit des gens très intelligents, mais c'est une nuance. Être très intelligent n'implique pas d'être autiste. Et réciproquement, être autiste n'implique pas d'être intelligent. Excepté dans le cas Asperger, car, vous connaissez le principe, l'exception confirme la règle. C'est aussi simple que ça. Et pour vous développer un peu la chose, ça serait en fait aussi absurde que de dire « Les automobiles Renault ont défini l'automobile ? » Absolument pas. Renault fait des automobiles, mais ne définit pas à eux seuls l'ensemble de l'univers automobile. Ici, c'est le même principe. Alors, on va poursuivre. « Il est caractérisé par un vocabulaire étendu, une maladresse physique légère qui peut se corriger avec le temps, et un intérêt profond pour un sujet précis. » Dans mon cas, c'est tout ce qui est sciences et techniques industrielles, bien que le transport, ainsi que la confection et le pompage du béton, qui en font partie, soient plus marqués et présents. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que, bien que j'ai une préférence pour tout ce qui va être justement bétonnière portée, pompe à béton, groupe de pompage, malaxeur, centrale à béton, et autres unités de pré-contrainte ou de pré-fabrication, dans l'absolu, je suis ouvert à toute machine complexe qui présente du défi, qui présente des éléments pluridisciplinaires. C'est le cas, notamment, justement, avec les machines industrielles et les machines de chantier. C'est parce que vous avez de la mécanique, vous avez de l'électricité, vous avez de l'hydraulique, vous avez des fois du pneumatique. Vous pouvez avoir les quatre énergies dans la même machine. Ça arrive. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est le fait, justement, d'avoir cette variété au niveau des disciplines, au niveau des contraintes, au niveau des phénomènes. C'est cet ensemble qui fait que je suis là, que pour moi, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas rester sur le bord de la route. C'est ce qui fait que je veux poursuivre, je veux continuellement apprendre. En plus du fait que Albert Einstein, malgré les quelques crasses qu'il a faites au niveau, notamment de sa fille et de sa femme, il a quand même dit la chose assez intelligente, qui est que le jour où l'on cesse d'apprendre est celui où l'on commence à mourir. Étant très attaché à la vie, je suis, par essence et par voie de conséquence, très attaché au fait d'apprendre, continuellement. Même si ce sont des apprentissages légers, insignifiants à ce niveau-là, du genre, tiens, ça a aussi existé dans cette couleur-là. Ah ben, je ne le savais pas. C'est aussi un apprentissage. Très léger, on serait bien en peine de définir de la sorte, mais ça reste quelque chose qui s'apprend. Ce chapitre ayant été défini, je vous propose de me rejoindre juste après la transition pour mon quotidien en tant qu'autiste Asperger. A tout de suite. Nous arrivons donc au chapitre 2, « Vie me viste d'autiste Asperger ». Pas simple à dire, c'est là. Donc je vais détailler chacun des paragraphes à mesure que je les aurais lus. Alors je m'excuse, mais dans cette partie-là, il est possible que ma tête masque un peu une partie du texte. Mais comme je le vois en entier, vous saurez que vous n'avez pas raté grand-chose. Dans mon quotidien, du fait de mes acquis, il m'est fréquent d'avoir une vue à la fois et en éclaté et en transparence de certaines machines et véhicules. C'est quelque chose qui est assez courant, c'est que quand j'observe par exemple la circulation traversée comme dans une ville comme Dijon, il est fréquent que je vois les moteurs, que je vois les transmissions, je vois tous les éléments qui agissent entre eux et produisent le résultat observable. Ça, ça fait partie de mes particularités. C'est que, que ce soit une grue ou un camion ou une voiture, je vais voir. Je vais avoir la visualisation, je vais comprendre, je vais vraiment avoir la projection 3D, presque la simulation en temps réel. Suivant. J'ai également une oreille musicale et fine, malgré mon écoute à pleine puissance lorsque je porte mon casque et mon instrument de prédilection, ce sont les percussions. Eh oui, ça, ça peut surprendre, mais en tant qu'autiste Asperger, le bruit ne me dérange absolument pas. Même au contraire, j'ai tendance à en vouloir un minimum. C'est probablement dû à l'atavisme lié à la survie qui veut que les basses fréquences rappellent le battement de cœur de notre mère durant sa gestation, c'est-à-dire durant le fait qu'on était dans son uterus. Et donc, étant donné la proximité, on pouvait entendre le battement du cœur et ça nous rassurait, ça nous apaisait. Donc, c'est probablement suivant le même mécanisme que j'apprécie avoir un minimum de bruit et je peux travailler dans un environnement bruyant sans être dérangé ou sans que cela ne me dérange. Suivant la situation, ma réaction peut être de la plus spontanée à la plus surprenante. Un détail peut avoir retenu mon attention alors qu'il aurait fallu que j'agisse ou me déplace, par exemple. Donc, je touche du bois, jusqu'à présent ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas, jamais jusqu'à un point qui aurait pu être dangereux autant pour moi que pour les autres, mais ça peut être quelque chose comme un nombre de couleurs qui a changé. Ça peut être quelque chose comme un chiffre qui est devenu différent. C'est ce niveau de détail, qu'il soit visible de tous ou que je sois le seul à l'avoir perçu. C'est le genre de détail qui peut retenir mon attention et faire que j'agis de façon inadéquate. Alors, oui, la réaction la plus spontanée et la plus surprenante, c'est quelque chose qui toutefois peut être assez banal et répandu pour la plupart du commun du mortel. Ça, j'en conviens. La nuance tient dans le fait que c'est l'intensité qui vient distinguer ça. C'est plus marqué chez moi que ça ne l'est d'ordinaire chez les autres. C'est la seule différence qu'il y a vraiment entre les deux. Ensuite, bien que j'essaye de m'améliorer sur ce point, je reste encore assez maladroit concernant les interactions sociales car je suis totalement hors convention. Il y a un ensemble de principes, communément admis et non-dits, que je n'ai pas appris et n'apprendrai probablement jamais. Alors, je le déplore cinq minutes avant de me rappeler à quel point ma liberté et mon imagination sont grandes grâce à cela. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que par exemple, je n'ai aucun problème à parler d'argent. Je sais qu'en France, notamment pour des raisons historiquement religieuses, en l'occurrence liées au catholicisme, qui est une religion qui interdit l'argent, de par son essence, par sa conception, Moi, je trouve ça absurde et ne comprends pas cette interdiction. J'ai l'origine, j'ai la raison, mais je n'ai pas le principe pour lequel c'est interdit, en fait. Voyez ? C'est un peu... On va prendre l'inceste, par exemple. L'inceste, on l'interdit parce que c'est immoral, parce que c'est dangereux, parce que c'est quelque chose qui n'est pas sain, qui ne peut pas durer. Il y a des raisons, des explications, notamment sur le plan physiologique. Il y a des possibilités de maladies, malformations congénitales. C'est étayé, c'est argumenté. Contrairement où là, pour l'argent, dans la mesure où il est omniprésent, il est nécessaire dans la vie, l'interdiction est absurde. Elle est pour moi décrétée et non expliquée. C'est ce qui fait toute la nuance et qui fait que je n'aurai pas, justement, cette finesse, cette nuance. Il faut savoir que, si vous voulez creuser un peu du côté de mon histoire, j'ai été élevé majoritairement par ma mère de confession protestante, plus que par mon père, de confession catholique. Et de toute manière, aucun des deux n'est pratiquant. Donc comme ça, ça va être compliqué d'impliquer la religion dedans. Et pour la dernière ligne, du coup, c'est vraiment, en fait, le fait, ce que je regrette, c'est surtout le fait de ne pas avoir connaissance de ça. Comme pour la religion, on peut connaître une religion sans la pratiquer. Eh bien là, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une conduite en société qui m'échappe, que je n'apprendrai probablement jamais. Mais c'est du fait de ne pas me conformer à cette conduite en société que j'ai toutes ces idées, que j'ai toute cette liberté, que j'ai ce plaisir à être qui je suis en toute décontraction, en toute décomplexion. Donc, dernière ligne. S'il y a un sac de noeuds, je vais vouloir le démêler car je tiens à ce que l'ordre soit établi. Car en tant qu'Otis Asperger, pour moi, il n'y a rien de plus sain qu'un environnement ordonné, rangé. Et surtout, dégagé. Parce que ça peut être rangé, ordonné, mais ça peut être assez entravant. Ça peut être... Comment dirais-je ? Ça peut être du fait de la promiscuité, en fait. C'est-à-dire d'espaces extrêmement exigus entre des rayonnages, des étagères, et les voies de passage. Ça, ça aura beau être ordonné, ça sera un peu repoussant. Tandis qu'un espace qui est très lumineux, très clair, et qui est ordonné, ça, c'est un espace qui est beaucoup plus attirant. Et ça, je pense que c'est universellement reconnu et admis par tout le monde. Je pense qu'on va tous tomber d'accord là-dessus. Avoir un atelier, un garage, une chambre, une maison ordonnée, c'est un endroit qui invite à bien vivre en son sein. Ce chapitre ayant été abordé, je vous propose de me rejoindre juste après la transition pour aborder enfin le dernier volet, à savoir en quoi cela peut-il être bénéfique pour votre entreprise. Je vous retrouve juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons donc au dernier chapitre de cette vidéo, à savoir quels avantages sur le plan professionnel. Car sachez-le, il y en a. Commençons. Je suis du genre à vouloir tenter de trouver une ou plusieurs solutions et discuter pour comprendre ce qu'il se passe, ce que je suis censé exécuter, ce que les autres doivent faire même sans être chef, car je tiens à ce que tout le monde soit d'accord d'une part, d'accord sur ce qu'il y a à faire, et à arranger et harmoniser la coordination entre différents intervenants lorsqu'il y a de multiples opérations variées à faire en un seul endroit, d'autre part, car c'est ainsi aussi que la sécurité est simultanément déployée et observée. Donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que même si j'interviens en tant que simple technicien, sans autorité quelconque, de par mon charisme et de par le fait que je tienne à ma sécurité autant que je tiens à celle des autres, je vais consulter tout le monde. Consulter tout le monde si, bien entendu, les tâches ne sont pas déjà exécutées par chacun des intervenants dans chacune des parties et qu'il y a suffisamment d'espace pour intervenir sans justement interférer avec les autres intervenants. Mais si, c'est un espace exigu, il y a n'importe quoi, on est genre 20 pour 15 mètres carrés, je vais vers une rue de chantier. Je vais demander qui fait quoi, qui va avoir besoin de quoi, de sorte que on puisse se mettre d'accord, on puisse établir un ordre. Parce que l'idée, c'est quand même de rentrer entier. Plus que d'avoir fini ce qui est à faire. Ce serait l'idéal, mais le véritable idéal, c'est de rentrer sans être blessé. Voir d'éviter l'accident. Ça, c'est le véritable idéal. Comme j'ai 7 valeurs à cœur de qualité et de sécurité, et de qualité de la sécurité même, c'est quelque chose que je ferai, bien entendu, comme je l'ai dit, si les travaux n'ont pas déjà été engagés, qu'il n'y a pas des intervenants qui sont déjà sur leur partie, sans interférence visible ou manifeste, avec d'autres intervenants ou potentiellement avec ma zone d'intervention. Autrement, réutile entier, on se concerte, on dit qui doit avoir quoi avant qui, avant quoi, parce que c'est comme ça qu'on fait un environnement sécurisé. C'est en étant d'accord sur ce qui va se passer, quand ça va se passer, comment ça va se passer. C'est fondamental. C'est comme ça que ça se fait. Et si on essaie différemment, ça ne peut que rater. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Voilà. En tant qu'autiste, je suis très attaché à l'ordre et le respect autant des personnes que celui du matériel et des lieux. Ce faisant, au moindre tas de bazar, sauf indication contraire et tâche déjà assignée, je vais naturellement aller le ranger et le nettoyer un minimum, les éléments à garder, les épouster et ou les laver au chiffon. Chaque objet sera identifié et trié de façon logique suivant un ordre convenu qu'ainsi, chaque personne soit inconsciemment invitée à être ordonnée et à respecter son rangement. Donc là, ce que j'établis, c'est que si vous avez, par exemple, une palette sur laquelle, imaginons, c'est du matériel qui vient d'une presse et par exemple, il y a une pompe, il y a des distributeurs, il y a des tuyaux qui sont disposés pêle-mêle, ça déborde de tous les côtés. Eh bien, si je n'ai pas de tâches particulières à faire, par exemple, aller réparer une machine ou des travaux de peinture ou d'emballage, je vais demander naturellement la permission et m'occuper de réordonner cette palette de composants hydrauliques parce que ce sera quelque chose qui viendra de moi parce que pour moi, ça fait partie de la sécurité, ça fait une fois encore partie du côté sain d'un environnement de travail. C'est d'avoir un environnement où il n'y a pas de désordre apparent. C'est un environnement où, sauf indication contraire, sauf raison, sauf impératif, il est injustifié d'avoir un tel bazar qui soit exposé. Je vais naturellement chercher à vouloir faire en sorte que les choses soient bien rangées, les petites avec les petites, les grosses avec les grosses, pour vous grossir le trait littéralement, mais je tiens à ce que les éléments soient rangés. Une fois encore, je le réaffirme, un environnement ordonné, c'est un environnement sain qui invite à bien vivre. Je l'affirme et le réaffirme. Ces éléments ayant été évoqués, je vous propose de me retrouver juste après la transition pour un chapitre bonus parce que vous avez dû voir quelques éléments que je n'ai pas évoqués par rapport à mon autisme et qui sont pourtant bien présents. Je vous retrouve donc juste après la transition. A tout de suite. Nous arrivons donc au chapitre final, c'est-à-dire les points que j'ai oublié de mentionner. Alors, il est bonus car il était imprévu vu que, comme l'indique le premier point, mon esprit va très vite, parfois trop. Donc, ce sont des points que je préfère ajouter ici en conclusion histoire qu'ils soient quand même mentionnés, mieux au tard que jamais. Donc, mon esprit va très vite, parfois trop. Preuve en est, j'avais oublié de mentionner ces points. Alors, il y en a beaucoup. Enfin, cinq. Plus un dernier que je vous garde sous le coude à la toute finale. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, mon esprit va très vite, parfois trop, parce que je raisonne à toute vitesse. Et je vais avoir des fois tendance à me lancer dans un raisonnement qui va être erroné par rapport à ce qui était à faire ou à penser en tout cas. Ou à comprendre. Après, la compréhension et la pensée, c'est du raisonnement, ça va sensiblement dans la même direction. Donc, il va y avoir des fois où, par exemple, je vais vouloir deviner ce que quelqu'un va dire. Et peut-être me tromper, peut-être avoir vu juste. Les deux arrivent. Ça arrive. Il y a des fois où j'ai presque envie de dire qu'il faudrait filmer le moment où ça se faire bien. Mais bon. À ce moment-là, autant me faire suivre par une équipe de télé à 24. Oui. Je sais, j'ai 36 ans aujourd'hui. Je vous rappelle, je suis... Je commence à être un peu âgé. Poursuivons. Comme je partage le défaut de point de vue, ma compréhension peut grandement laisser à désirer par moment. Donc ça, ça rejoint un peu le premier point. C'est une extension. C'est que si vous donnez des éléments et assez peu, voire aucun contexte autour, eh bien, en l'absence d'environnement, de cadre, de compétences dans lequel il faut le comprendre, il ne peut qu'il y avoir des erreurs, en fait. Je prends par exemple les trois lettres PCI. Pour la plupart d'entre nous, ça va être le standard informatique, périphéral, Component Interconnect. Mais pour un thermicien, par exemple, ça peut être le pouvoir calorifique intrinsèque. Et si lui, il vous indique qu'il a une valeur de 12 000 BTU, vous allez avoir l'air un peu nié avec vos gigabits. Parce que ce sont deux domaines différents qui utilisent le même acronyme. Et par moments, c'est sain d'être idiot dans la mesure où, derrière, vous avez cette volonté de faire la démarche, de corriger cette ignorance, cette idiotie, de faire l'acquisition des connaissances de sorte à remédier à ceci. Pardon. Ça sèche un peu la gorge de parler comme ça continuellement. Donc, soyez de temps en temps idiot, c'est sain, tant que vous cherchez à corriger cette idiotie. Ça, c'est la démarche qui est saine, qui est bonne pour tout le monde, que tout le monde fait. On se relève tous après être tombé, quand on apprend à marcher. Normalement. Si vous continuez à ramper au sol, c'est que vous n'avez pas la volonté d'être meilleur. Et ça, c'est inquiétant. Voilà, poursuivant. Ma curiosité est, de temps en temps, si dépendante qu'elle en devient agaçante et ou encombrante. Ça, c'est un point que vous devez savoir, c'est que dès le premier jour que je vais faire dans votre entreprise, s'il y a beaucoup de matériel à me présenter, que par exemple, c'est séparé en différentes unités, différents bâtiments, à moins que toutes soient identiques, vous pouvez morceler et la découverte jour après jour ou semaine après semaine. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il faudra que je découvre l'ensemble du matériel, surtout l'ensemble du matériel sur lequel je vais être amené soit à intervenir, soit à proposer des solutions d'amélioration, suivant ce qui m'arrive par la suite pour ma vie professionnelle. mais il faudra que je le sache, que j'apprenne. Et même hors de tout ça, il faut que je comprenne pourquoi je travaille, à quoi va servir ce que je vais faire. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous implore, je vous invite plutôt à satisfaire ma curiosité. Même si certains détails peuvent vous sembler futiles, si vous ne dites rien, je dirai quelque chose à votre place. Ce sera à vous de me dire si j'ai bon ou si j'ai tort. Mais qui que ce soit qui parle, autant moi que vous, il faudra que je sache tout ce que j'ai à savoir. Et plus encore, si j'estime que c'est nécessaire à la bonne compréhension de la bonne qualité d'exécution de mon travail. Oui, j'ai cherché un petit peu mes termes, c'est pour ça que j'ai fermé les yeux. Bref. Suivons. Si je suis à fond sur quelque chose, je peux être dû jusqu'à ce que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Donc ça, ça arrive surtout dans la vie privée. Comme là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire cette vidéo. C'est la quatrième prise que je fais déjà. Et une des choses qui peut me cacher la prise en dehors des hésitations comme celles que je viens de faire et des défauts de prononciation, ça peut être quand on m'appelle en bas pour quoi que ce soit. Aussi bien juste un renseignement que pour, par exemple, aller faire quelques provisions. Enfin, aller en acheter. Donc oui, quand je suis à fond, là, dans mon environnement, dans ma condition, que j'essaie d'être le plus performant, le plus qualitatif possible pour faire une vidéo et que je suis dérangé pendant cette qualité, irrémédiablement, je vais être un peu moins accueillant. Mais ça, c'est plus sur le plan privé, personnel que professionnel. Sur le plan professionnel, ça pourrait potentiellement arriver si, par exemple, il y a toute une démarche, je veux dire, n'importe quoi, peut-être dans l'agroalimentaire ou la santé, où il faudrait que, par exemple, je passe par des douches d'air, que je fasse une décontamination, que je fasse tout un processus de nettoyage, machin, tout ça, d'aseptisation, et qu'on me dise, ben non, en fait, il faut que vous reveniez, vous n'avez pas signé un tel papier ou telle déclaration. Là, oui, il est possible que je sois un peu agacé, un peu... Oui, odieux, c'est le cas de dire. Ça peut arriver. Il est possible que je vous envoie un peu parce que vous avez eu un moment d'égard, d'ignorance. Mais ça ne dure pas. Ça arrive, mais ça ne dure pas. Je le rassure tout de suite. De toute façon, c'est un truc, j'aurais peut-être dû l'indiquer un peu, mais j'essaie de ne pas m'énerver, enfin, de m'énerver le moins possible. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Avez-vous seulement une fois résolu une panne ou un problème en faisant, par exemple, Oh, putain d'ordinateur qui est encore planté ! Non. Ça n'est jamais arrivé. Donc, quand vous avez un problème, restez calme, focalisez-vous sur l'arbre de cause. Je vous invite d'ailleurs à étudier le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme en arête de poisson. C'est une arborescence de toutes les causes qui peuvent avoir pour effet et résultat final, la panne de l'équipement. Ainsi qu'à résonner également avec le fameux Itemami. Donc, Itemami, ça remonte un peu, mais sensiblement, ça va être le truc, c'est matériel, main-d'oeuvre, environnement, ça va être toutes ces composantes-là qui font partie également du diagnostic, de la réflexion sur le dépannage d'un équipement. Je vous invite à étudier ces éléments-là. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup plus qu'un gros coup de gueule. Mais infiniment plus. Poursuivons. A priori, dernier point. Mes émotions m'encombrent, je ne sais pas comment les gérer, alors je ne les exprime pas, mais j'en ai car j'ai aussi de l'empathie. Ce qu'il faut comprendre par là, pardon, manifestement, mon esprit trop rapide va encore me damer le pion. Et vous voyez, c'est ce genre de tic qui m'arrive, c'est que des fois, je mange les mots avant même de les avoir exprimés. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que de la tristesse, de la joie, des choses comme ça, j'ai assez de mal, même beaucoup de mal à les gérer. Alors, bien entendu, je rassure tout le monde, s'il y a une blague drôle, je vais y rire. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, justement, c'est plutôt à la rigueur mes émotions négatives, ma tristesse, ma colère, que je vais avoir plus de mal à gérer, à exprimer. Je peux vous donner comme exemple que quand j'ai fait ma dernière semaine au centre de tri, alors que c'était seulement la troisième, j'étais un peu remonté. bon, je suis resté calme, professionnel, jusqu'au bout, même si j'ai commis une légère imprudence qui potentiellement aurait pu me coûter cher, c'est-à-dire que j'avais fait une rallonge triphasée, mais comme je suis français, je n'avais pas d'habilitation OIBT suisse. Donc, j'ai fait contrôler par un autre technicien qui n'était pas habilité non plus pour m'assurer que je vais bien relier chaque pôle à chaque couleur correspondante. Et au lieu d'attendre mon chef qui m'avait montré comment il avait contrôlé et certifié ma rallonge, je suis allé la brancher directement. Et il m'a dit tu te rends compte si ta rallonge était non conforme, si tu avais cramé le chargeur auquel tu l'as branché, tu aurais dû payer 3000 francs de ta poche. Alors ça, c'est aussi un point qu'il faudrait que je mentionne, c'est que par moment j'ai un léger excès de confiance dans ce que je fais. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que je vais discuter, essayer de comprendre ce que je dois faire, comment je dois le faire, parce que je sais que par moment je peux être trop confiant que ça peut être dangereux pour moi, ça peut être dangereux pour les autres. C'est un point à retenir que je mentionnerai par la suite. Ce document sera disponible probablement en description de cette vidéo. Donc voilà. me semble avoir tout abordé. Et la suite, j'ai parfois des problèmes de transit. J'avoue, j'ai fait ça pour la formule. Mais ce défaut courant des autistes, il faut le savoir, c'est simplement par notre conception même, par la façon dont la nature nous a fabriqués en quelque sorte. c'est ainsi, c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Alors, je rassure tout de suite, j'essaie quand même de mitiger, de maîtriser le risque si j'arrive de le neutraliser, mais c'est un risque, ça n'est jamais garanti. Il peut, par moment, arriver que je sois amené à passer un quart d'heure aux toilettes. c'est long, c'est embarrassant, mais c'est un défaut qui est en moi. Et il faut quand même que je travaille, il faut quand même que je fournisse un service, que j'essaie de fournir le plus possible de services aux plus de personnes possibles. Donc, c'est pour ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je peux avoir quelques problèmes à trouver un emploi. Ça fait partie de la santé, c'est assez embarrassant à dire, mais c'est quelque chose dont il faut avoir connaissance. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici, auquel cas, je vous en remercie d'avoir été aussi attentif parce que je sais que c'était assez long, mais il y avait beaucoup à dire, comme vous l'avez constaté. J'ose espérer que vous allez me souhaiter naturellement un joyeux anniversaire dans les commentaires puisque c'est aujourd'hui que je fête mes 36 ans. Aujourd'hui, ya, 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 donc aujourd'hui, voilà, typiquement, c'est le genre de choses que j'aurais tendance à faire sauter, à couper au montage, enfin, même pas couper au montage puisque ça serait carrément une reprise complète de toute la séquence. Mais là, c'est la quatrième, il est midi, je commence à être un peu fatigué et avoir soif à force de répéter les mêmes éléments. Donc celle-ci, ça sera la bonne. C'est ainsi et pas autrement. Alors, on disait, donc merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci aux personnes qui penseront à me souhaiter un joyeux anniversaire dans les commentaires puisque je fête aujourd'hui mes 36 ans. Continuez de profiter à fond de votre logiciel favori, passez un bon divanche, partez-vous bien et on se dit à une prochaine. A bientôt. A bientôt. A bientôt.